Donc voilà, déjà merci de nous avoir accueillis et puis d'avoir permis d'installer la serre ici. J'ai l'impression que vous avez une démarche écologique assez particulière par rapport à la récupération de l'eau, le panneau solaire, qu'est-ce qui a un peu poussé la... Ben oui, en fait on a vu toutes les augmentations de prix, l'électricité, de l'eau, etc. On a essayé petit à petit de voir pour devenir indépendant, c'est difficile, mais le plus possible autonome par rapport à tout ça. Et donc on a une maison passive, on a fait installer il n'y a pas longtemps des panneaux solaires, on a plusieurs citernes d'eau de pluie, on a une source aussi sur le terrain où on récupère l'eau de source. Donc on essaye de partir un maximum dans ce sens d'économie d'énergie, d'économie d'eau et puis d'avoir un minimum d'impact sur l'environnement. Donc voilà, c'est la démarche. Donc c'est logique. Donc c'est logique et on est parti, quand on a vu ce projet, je pense que c'est mon mari qui a vu un reportage sur le projet et donc il a tout de suite été voir sur le site internet, le reportage n'était même pas fini, je crois. Et il m'a dit, viens voir, viens voir, viens voir, il y a un truc avec une serre, il faut absolument qu'on mette ça à la maison, c'est génial. Et donc voilà, tout ça est parti de là. C'est venu du mari. Et voilà, on est dans l'aventure. Et du coup, là, c'est l'autonomie aussi sur les légumes, les poissons. Voilà, exactement, on a déjà un petit potager et puis maintenant, si on peut encore augmenter ça et permettre aux enfants de manger des fraises du jardin, des tomates du jardin, des salades du jardin, des poissons. Et puis leur apprendre un peu aussi. Et voilà, exactement, leur apprendre le principe, comment ça fonctionne. Ça, ils pensent que ça ne pousse pas au supermarché quand ils sont grands et ils savent d'où ça vient. Voilà. La vache, elle fait du lait et que le lait, il n'est pas dans l'abri tout de suite. Tu peux dire coucou à la caméra ? Merci.